Il montre l'influence de ces projets sur les communautés rurales. Depuis la mise en place de notre projet AgriPen, la sécurité alimentaire de notre communauté s'est considérablement renforcée, permettant aux habitants d'accéder à des produits frais, locaux, à des prix abordables. Le premier projet va renforcer la sécurité alimentaire en rendant les produits locaux plus accessibles. Le deuxième, nous avons créé une entreprise sociale axée sur la santé, fournissant des services mis de base dans des régions éloignées. Cela a considérablement réduit les obstacles d'accès aux centres de santé. L'entreprise a réduit les obstacles d'accès aux centres de santé dans des jeunes éloignés. Le troisième projet, grâce à notre coopérative artisanale, nous avons non seulement préservé nos métiers traditionnels, mais aussi créé une identité régionale, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc la coopérative artisanale contribue à la préservation des métiers traditionnels et renforce l'identité régionale. Par rapport à la discussion, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour présenter tous nos résultats, par rapport aux discussions, bien sûr les témoignages et les verbatines que nous avons eus à travers nos entretiens, ils s'alignent avec les idées, que ce soit de SAGE, qui soulignent l'importance cruciale de la sécurité alimentaire dans les régions rurales, et avec le travail de Banerjee et du FLO, qui ont plaidé des interventions ciblées dans les domaines de santé pour le développement rural, et de même pour Chambers, qui met l'absence sur l'importance de la dimension culturelle dans le développement rural. Donc ces convergences renforcent la thèse, cela en laquelle l'entrepreneuriat social peut avoir une influence significative et holistique dans les zones rurales. Pour conclure, la synthèse des résultats met en lumière la diversité des projets entrepreneuriaux sociaux dans les zones rurales, soulignant l'influence économique, sociale et environnementale. Ces entreprises ont contribué de manière significative à la revitalisation économique des régions, en créant des opportunités d'emploi locales. Et les contributions de l'entrepreneuriat social à l'épargnement des zones rurales sont indéniables, en favorisant, bien sûr, la notion la plus importante, c'est la création d'entreprises à vocation sociale. Cette approche a permis de répondre de manière énovante aux besoins locaux, en faisant ainsi le statut social et améliorant la qualité de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !